Hey, salut à tous, ici c'est Rack, et aujourd'hui on va parler de ce qui est considéré par beaucoup, or les films d'animation en 3D, comme le pire dessin animé de l'histoire. Titanic The Legend Goes On. Un titre mérité ou non ? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble durant cette présentation, durant laquelle je vous laisserai vous faire votre propre avis. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti ! Titanic The Legend Goes On, ou Titanic La Légende Continue, est donc un film d'animation espagnol-italien et un peu américain sorti en 2000, directement inspiré donc du film sorti en 1997, pour visiblement essayer de surfer sur sa vague de succès auprès des plus jeunes, et se basant donc sur la véritable et tragique histoire du Titanic. Le film étant aussi par la même occasion une copie plagien d'un film d'animation, un film sorti un an plus tôt en 1999, La Légende du Titanic. Alors très honnêtement, je ne sais pas si les deux projets étaient liés ou non, mais perso, j'ai rien trouvé qui ne le montre. Donc visiblement, en gros, ils ont juste repris la même histoire à leur sauce, et ils l'ont vendu avec un titre plus ou moins similaire, faisant croire que c'était une suite. Bon, déjà la suite d'un film sur le Titanic, je demande à voir, vu les événements. Et ensuite, eh bien, on sent que l'équipe technique n'a pas vraiment été la même au niveau des dessins et de l'animation. Titanic La Légende Continue étant bien inférieure à son prédécesseur et concurrent. L'histoire, par contre, est en revanche quasiment la même. Où on a le même délire scénaristique à la cendrillon, mais ça j'y reviendrai plus tard, des souris, des animaux qui parlent, le Titanic, c'est QFD, des personnages secondaires inutiles à n'en plus finir. Mais, mais, il y a tout de même un truc qu'ils n'ont pas plagié à la Légende du Titanic, et que je regrette un peu, pour tout vous avouer. C'est cette énorme pieuvre géante parlante qui interagit avec les héros et le Titanic lui-même. Non, ça je vous avoue que c'est tout de suite un moins. Alors, il faut aussi savoir que le film possède en fait deux versions. Enfin bon, selon IMBD, il y en a beaucoup plus, mais bon. Une version originale non coupée, et une version américaine. Celle qui est vendue et distribue un peu partout. Les deux versions possédant un montage différent, des scènes différentes, des dialogues différents, un début de film et un générique différent, et enfin, même des musiques différentes. La version américaine étant au niveau musical dans le domaine de l'audible, tandis que la version originale, elle, on a soit des notes jouées aléatoirement, soit des chansons qui m'ont littéralement fait mettre le film sur pause tellement c'était insoutenable à entendre. Quant à ce qui est du montage, différent là aussi dans les deux versions donc, vous allez vite comprendre à quel point c'est important dans un film. Puisque aujourd'hui, on va faire la présentation de la version américaine, qui est d'un foutoir absolu. Sur ce, accrochez votre cerveau, c'est parti ! Tout commence avec une musique au piano un peu bizarre, voulant probablement nous faire rappeler celle de My Heart Will Go On, du film original, avant que s'en suive un fondu. Puis un dé fondu et la reprise de la musique. Pourquoi ? Eh bien parce que... Le montage commence très fort. Et c'est alors que l'on retrouve les ruines du film, ainsi que des rescapés sur des embarcations en train de s'enfuir du Titanic en train de sombrer, avec littéralement les mêmes plans passés jusqu'à 5 fois à la suite en 4 frames par seconde pour allonger la scène. Tout commence donc merveilleusement bien, mais c'était sans découvrir les magnifiques animations faciales des personnages, dont leur réalisme nous saute immédiatement aux yeux. Mais bon, après ça va, j'ai vu pire, on va pas se mentir. Les grandes aventures de rac, par exemple. Bref, les plans se répètent ainsi en boucle pendant 2 minutes, puis là y'a des dalmatiens, puis encore les mêmes plans, et encore les dalmatiens, qui cette fois-ci versent une petite larme. Et encore les mêmes plans, et... transition. Une transition où l'on retrouve les mêmes personnages dans un train, tandis que le film repasse soudainement en 24 frames, celui-ci n'ayant plus besoin de rallonger l'action. Donc ok, merci le film, on va juste s'arrêter un instant. Tu viens de commencer en nous montrant la fin. Je vais dire, pour des films, ça peut marcher quand ça crée un suspense, ou quand ça nous fait poser des questions quant à l'intrigue. Mais là, le film s'appelle Titanic. Tu viens juste de spoiler la seule conclusion possible. C'était quoi l'intérêt ? Eh bien l'intérêt, c'est que ça doit apparemment plus plaire aux consommateurs américains selon les nouveaux monteurs, qui devaient trouver la version originale et chronologique trop ennuyeuse à leurs yeux. Et oui, parce que le film original a bien des défauts, mais au moins il commence bel et bien par le début. Bon par contre, il met tout de suite la barre très haut concernant l'univers musical. C'est le revers de la médaille. Bref, retour à notre version américaine. Dans le train, on découvre donc à nouveau notre drogue, enfin notre héroïne, qui se prénomme Angelica. Et non pas Gertrude. Et qui est accompagnée de son affreuse belle-mère et de ses belles-sœurs richement habillées. Et qui sont évidemment aussi belles que cette tasse de café. Ça ne vous rappelle rien ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, ça va vous venir d'ici 15 secondes. Bref, Angelica, pensante, étonnant je sais, regarde alors une photo de son médaillon. Photo sur laquelle se trouve sa mère. Et elle soupire alors en disant en gros « Ah là là, mais quand est-ce que je vais retrouver mes parents ? » Ce à quoi sa belle fausse famille moche rigole à voix haute. Ha 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 ! Tu as été adopté. La présentation de Cendrillon ayant été faite, oui c'est ça qu'il fallait trouver, le film enchaîne alors avec un plan des mouettes volant au-dessus de la ville. Dans un plan plutôt réussi... Ah non, j'ai rien dit. Mais c'est alors qu'apparaît le Titanic. Et c'est là qu'on découvre les 50 000 personnages du film. Alors accrochez-vous surtout que dans cette version c'est tellement condensé que certains ont droit à des introductions de 15 secondes en main. Tout d'abord, on insiste donc à la montée des animaux en tout genre dans le bateau, visiblement en migration vers un autre dessin animé. Mais au même moment, une voiture arrive sur des bruitages rigolos et on découvre la vieille riche du film. Oui alors excusez-moi, mais je vais les décrire selon leur rôle, parce qu'ils sont tellement nombreux que c'est juste impossible de retenir tout leur nom. Vieille riche donc suivie de son chat, de son chien et de deux sidekicks. Puis ensuite, il y a un vieux monsieur riche sur une musique digne d'un village de Zelda. Mais c'est que heureux alors, des souris montent sur le bateau. Mais au même moment, Angelica, dont nous n'oublierons exceptionnellement pas le nom, perd son médaillon tout en épargnant l'une des souris. Mais ce même médaillon, visiblement volé à Louis XIV, se fait lui-même voler par un français prénommé très originalement Gaston qui a des vues sur une jeune femme bleue qui possède deux dalmatiens. Attendez, c'est que le début. Là c'est encore simple. C'est donc heureux alors qu'arrive une nouvelle et troisième grand-mère, visiblement sortie de Titier et Grominet, avec ce qui semble être ses deux petits-enfants. Et punaise, y a combien de personnages dans votre truc ? Grand-mère suivie du roux et beau William, dont sa tête bourrée d'expression nous annonce déjà le rôle du beau Jack. D'ailleurs regardez, il est de même belle. Quel gentleman. William donc suivi de... Euh... Bah... Ça, nounou, visiblement, puisqu'ils sont toujours ensemble et n'ont aucun lien de parenté. Et aussi parce qu'il l'appelle Nanny. Mais c'est que encore alors, nos gentilles souris montent dans le bateau, suivi d'un écureuil et d'un goéland, et enfin de Speedy Gonzales et de sa bande, les Pepitos. Et là, le bateau se ferme enfin et l'histoire commence. Mais c'était sans évidemment nous présenter un personnage supplémentaire avec le détective Sherlock Holmes retardataire, suivi de la présentation du capitaine du Titanic lui-même. Et c'est donc un total de pas moins de 25 personnages, enfin environ, puisqu'il n'y en a qu'on ne verra jamais, qui viennent de nous être présentés en moins de 5 minutes. Et oui, un nouveau record inégalé pour un film d'une heure dix. Enfin, 50 minutes. Mais ne vous attristez pas trop vite, on garde encore d'autres nouveaux personnages pour la suite. Oui, les scénaristes se sont dit que c'était pas assez comme ça. Bref, tout le monde enfin à bord, le bateau démarre donc. Les machinistes mettant le charbon dans les machines, et... Et remettant le charbon dans les machines, et... Et remettant le charbon dans les machines... Encore... Les plans à répétition étant suivi d'animation d'une grande finesse, me rappelant les sympathiques dessins animés du temps de l'URSS. Oh mon dieu, regardez, c'est un miracle, il défile la gravité ! Non transition. On retrouve donc la belle famille d'Angelica en première classe, puisque Angelica voyage évidemment en troisième classe, Sandrignon souvenez-vous, belle famille dont les deux sœurs se disputent outrageusement. Mais c'est alors que Junior rentre, et que la logique sort. Les deux sœurs, elles en se battant, font finalement des dégâts dans la chambre, sous le regard impuissant de Junior. Et c'est donc évidemment Sandrillon, enfin Angelica, qui est appelée pour venir faire le ménage. Subtilité nous voilà. Mais là, la grand-mère à Titi, compatissante comme elle est, donne à manger à la petite souris qu'on a vue sur les quais. Ce avec une musique de piano en fond, qu'on écoute à présent en boucle depuis 10 minutes. Et si vous trouvez que tout ceci n'a aucun sens, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Et là, c'est infondu. Scène suivante. L'on retrouve donc les souris de troisième classe, en train de parler de la teuf qu'elles vont faire sur le bateau. Ah oui, le film a oublié de vous le dire, mais les animaux vont faire une fête mexicaine sur le bateau. C'est pour rester dans la thématique du Titanic. Mais sans prévenir, elles se font alors tout d'un coup attaquer par le chat et le chihuahua de la vieille riche. Mais heureusement pour elles, elles sont alors sauvées par un chien gris. Les souris leur remercient donc sincèrement, ce à quoi le dit chien leur répond en disant Pause. Mais ils ont fumé quoi là ? Bref, c'est alors que le film enchaîne donc sur un rap du chien ajouté sur la version américaine. Oui, ils l'ont fait. Un film sur le Titanic où un chien fait du rap. Vous savez, on dit souvent pour plaisanter que le respect est mort. Mais là, pour le coup, il est vraiment mort. Bref, une scène mémorable donc, qui dure évidemment deux décennies et les autres animaux, visiblement en trance, viennent même lui prêter leur flow. Non mais sérieux, c'est un super rajout, le film remonte tout de suite dans mon estime. D'ailleurs, petite parenthèse technique, mais on voit très bien que cette scène a été rajoutée. Ce tout simplement à cause du style graphique employé qui n'a pas grand chose à voir avec l'oeuvre originale. La transition étant pour le coup encore plus bizarre pour le spectateur qui se demande sincèrement ce qui lui arrive. Bref, après une transition, nous retrouvons donc la vieille riche qui s'avère être en réalité la reine des voleurs. Puisque ces deux majeurs d'hommes, après avoir donné de l'alcool à son chihuahua, vont alors de chambre en chambre dégoter des magots. Mais c'est évidemment là que sont introduits deux nouveaux personnages avec une dame riche et un coquer. Enfin, si c'est un coquer. Coquer qui fait tomber Lady Voleur dans la scène la plus comique inventée depuis le célèbre lancé de Tarte à la Crème. Bonjour, vous regardez un film sur la mort de 1500 personnes ? Bref, un fondu sans suivant, suivi d'un magnifique plan du Titanic en 3D. Oh, j'en chiale tellement c'est beau. Nous retrouvons donc le jeune William et sa nounou en train de parler amour. Ainsi que le beau français, ironique, qui va faire un tour sur le pont. Pont sur lequel, il rencontre la jeune femme riche bleue qu'on a vu au début ainsi que ses dalmatiens. Et il recommence ainsi sa drague auprès d'elle, avec un charme certain. Ce qui ne manque pas de faire grogner les dalmatiens. Mais c'est alors que le chien gris qui nous a fait un rap arrive pour nous livrer la scène avec les raccords les plus bizarres du monde. She's not going to fall for that old line, I hope. Psst. Watch out for a couple of weirdos, a kind of crazy red-haired cat and someone I hesitate to call one of us. More like a bat than a dog. Roo! I heard everything, count me in, but my time is limited. If I don't land her the right company, we're both gonna hit hard times. Oops, gotta get back to work. She wears the bait, but I have to land the fish. It's a scam. Fake from top to bottom. Oh, c'est ce que j'ai dit. Eh, scène suivante. La scène suivante qui s'enchaîne donc avec un fondu et des plans encore plus magnifiques du Titanic en 3D nous fait retrouver la grand-mère à Grominey qui recoue alors la robe d'Angelica. Eh, on est bien heureux de le savoir. Puisque nous retrouvons aussitôt nos deux voleurs qui parviennent enfin à mettre la main sur les bijoux qu'ils convoitaient. Mais c'est alors qu'une femme rentre dans la chambre. Il se cache pour finalement la défoncer et s'enfuir en courant. Ce sous les yeux de l'inspecteur déguisé. Eh oui, je l'avais oublié, celui-là, c'est vrai. Mais deuxième blague à la tarte à la crème, ils avaient en fait cogné leur propre patronne. Au même moment, Sandrine Enfant Angelica qui va laver son linge bouscule alors par accident un jeune inconnu qui est en fait William et fait ainsi tomber son linge. William qui s'empresse donc tel le gentleman qu'il est de ramasser le dit linge. Et là, pof, il tombe amoureux. Une technique à retenir donc. Poussez les gens, hein. Vous trouverez peut-être l'âme sœur. Ah, j'étais sûr qu'elle allait tomber amoureuse du capitaine pourtant. Quel retournement scénaristique. Bref, c'est alors que le film revient soudainement aux animaux en train d'organiser leur fête. La petite souris qu'Angelica a sauvée dit alors au chien gris qu'elle cherche son médaillon. Avant que celui-ci ne se relève d'un air vigoureux et dit à chacun ce qu'il doit apporter pour la fête. Dont évidemment, entre autres, la bouffe. Une tâche confiée à une autre souris qui de suite part dans les tuyaux du navire avant que l'eau lui tombe dessus et qu'elle arrive finalement dans les cuisines. Où s'en suit une fois de plus une des scènes des plus comiques ce avec un nouveau personnage, le chef cuistot. Après avoir donc volé le chef cuistot, elle s'en va tâssis avec la nourriture et là, c'est un habituel fondu suivi d'un plan 3D du Titanic qui s'ensuit. On retrouve donc le jeune prince charmant William aller voir la mère adoptive d'Angelica ce pour obtenir de ses nouvelles. Mais celle-ci ne lui en donne guère et lui présente à la place ses ravissantes filles. William, attristé et choqué de ce qu'il a vu s'en va donc déprimer. Mais bon, sa nounou lui dit quand même de se bouger un peu, hein. Le bateau est pas si grand que ça non plus. Non, après tout, c'est juste le plus grand navire du monde à ce moment-là. Mais bon, à part ça, tout va bien. Celui-ci part donc à sa recherche sur le pont. Même pont ou alors avec une histoire de ballon qui tombe de classe en classe il tombe par le plus heureux des hasards sur Angelica sur le pont des pauvres. Il court à sa rencontre mais il est déjà trop tard. Il interrompt donc la grand-mère à Médor avec qui elle était dans une scène d'anthologie du raccord pour demander où elle est. Bref, reprenons. La scène suivante nous fait donc retrouver notre sympathique français Gaston qui essaye toujours de draguer la fille en bleu. Cette fois-ci, en l'emmenant au resto. Et là, pof, il lui offre le médaillon qu'il avait volé à Angelica. Et heureusement qu'il y avait ce médaillon parce que sans ça, ils auraient vraiment servi à rien. Et là, la fille se met à chanter. Et non. Bref, le film, par un procédé de voyage dans le temps, nous fait alors revenir sur les ponts du bateau, ceux avec des plans à 4 frames. Et là, c'est le miracle, c'est l'amour, c'est la transcendance. William et Angelica se rencontrent de nouveau dans un plagiat certifié 11 sur 10 du film de 97. Oh, je vais pleurer et vomir. Bref, il danse alors de suite sur une chanson qui n'en finit pas alors qu'ils ne se sont vus que 25 secondes et c'est limite si William ne va pas lui demander sa main. Il lui demande donc, après ce moment de poésie, s'il la verra à la réception organisée. Et sans attendre la réponse, il va se poser et répète son nom en boucle. Angelica. Alors, je récapitule. Il se voit marié avec elle après l'avoir vu 25 secondes en ramassant son linge. Il répète son nom en boucle alors qu'il vient de la voir et il n'attend pas la réponse à ses questions. Ma conclusion logique à tout cela, c'est que cet homme est un tas d'Alzheimer ! Bref, plan de frame fondu et Titanic en 3D. Les scènes suivantes, nous retrouvons donc Angelica qui va voir le capitaine mais tombe alors sur le second de celui-ci. Quoi qu'il en soit, résolument résolu, elle lui demande si quelqu'un a vu son médaillon et si jamais ça arrivait de venir lui dire. Et une fois de plus, on est bien content de le savoir. Bref, et c'est alors, j'ai dit cette phrase beaucoup trop de fois, bref, et c'est alors donc que l'on retrouve notre gentille famille souris venu libérer la maman souris qui apparemment était prisonnière du terrible placard. Et c'est là qu'arrive une fois de plus une séquence dépassant toute logique. Le père montant avec un ruban sur l'armoire tandis que le jeune fiston souris lui monte sur une chaise attachée l'autre partie du dit ruban avant que le père ne redescende dessus pour arriver sur la chaise. Wow. Si vous pouvez monter sur l'armoire ou sur la chaise directement, à quoi ça sert que vous vous embiettez avec un ruban ? C'est comme si un mec venait d'escalader une montagne, lancer une corde en contrebas et descendre pour remonter par la même corde. Je veux dire, c'était quoi l'intérêt ? Vu que t'étais déjà arrivé en haut ! Mais leur rude installation tombe par terre. Ce qui ne manque pas de réveiller le chat de la vieille qui se prend alors la porte de par les belles soeurs à Cendrillon. Tout le monde crie et fondu est plan 3D du Titanic. On retrouve donc la femme en bleu prendre sa douche mais les dalmatiens entendent alors un bruit étrange et poussent le canapé pour y découvrir son origine. Et là, il y a le goéland qu'on a vu il y a plusieurs minutes qui en sort suivi des souris. Au même moment, la fille sort de la douche et le goéland lui pique alors le médaillon. Mais la jeune et honnête souris qui reconnaît celui-ci lui demande de le rendre à Angelica. Une non-bagarre sans suivant faisant se retrouver ceux-ci dans la chambre d'Angelica elle-même. Le goéland, alors pris de remords, lui donne finalement le médaillon et reçoit un bisou en retour. Tout comme la jeune souris pour ce service rendu. Punaise, t'imagines la réunion des scénaristes quand ils ont bossé là-dessus ? Et là, pendant que l'autre elle prend sa douche et bah il y aura un goéland qui part qui serait caché sous le canapé avec des souris et même que les dalmatiens de l'autre la découvriraient. Et le goéland, et bah du coup il lui volerait le médaillon sauf qu'il tomberait dans la chambre de Léorine pour lui rendre et recevoir un bisou à la place. Vous en pensez quoi ? Euh... Bah c'est parfait ! Nos animaux ont un présent un véritable rôle dans le film. Bravo ! Oh ouais ! Bravo ! Bravo ! Et hop, une case de plus cochée dans la liste des clichés. Bref, le film nous emmène alors à la fameuse réception dîner du soir à laquelle William doit rejoindre sa colombe sans avoir attendu sa réponse à son invitation. On y retrouve donc le détective déguisé s'incrustant parmi les convives. Convives parmi lesquelles se trouvent justement les deux voleurs qui sont au même moment à côté de la riche dont le chien avait fait tomber le vieux monsieur qu'elle essaye alors de draguer pour lui piquer son argent tandis que eux-mêmes essayent de piquer dans son sac. Sauf que le dit chien les voit alors et les mord pour la deuxième fois. Ce foutoir. Bref, l'un des dalmatiens ramasse la bouffe en plein vol puis la gaston arrive et l'autre dalmatiens fait tomber le serveur pour lui faire tomber de la nourriture dessus. Puis là, il y a le capitaine qui apprend qu'il y a un iceberg et donne donc des ordres en conséquence et d'accord fondu. Et nouvelle scène donc avec les plans du Titanic en 3D. Ce film a été monté par un enfant de 5 ans sur Movie Maker. C'est pas possible. Rien qu'en le racontant comprend déjà rien tellement c'est incompréhensible à suivre de base. Bref, c'est donc la fête le soir. Encore. Et là, c'est évidemment l'heure de la chanson obligée. Et c'est la fille en bleu qui nous l'interprète. Encore là aussi. Tandis que le riche William cherche la pauvre Angelica dans ce qui est visiblement l'histoire amoureuse du film de 97 avec les classes inversées. William, qui a battu et d'un air rêveur, se souvient comme si c'était de lointains souvenirs des moments qu'ils ont vécu ensemble sur une musique qui n'en finit une fois de plus pas. Euh, je me souviens. C'était il y a 36 heures. Donc voilà, entre les plans répétitions, les flashbacks et les scènes ralenties en 4 frames, le film réussit tout de même bien à gagner 10 minutes à l'écran. Et encore, je vous parle pas du générique de fin. Mais c'est alors que tout le monde fait une tête de ouf et s'arrête puisque Angelica est là. Oh mon dieu, vous avez vu, c'est Angelica ! Ah ! Même le français se précipitant sur elle avant de s'apercevoir qu'elle a récupéré son médaillon. Bref, après cela, ce sont les scènes de l'incompréhension et des faux raccords qui s'enchaînent donc à tout va comme à leur habitude. Sa danse, sa flirte et la musique chantée continue alors que la fille a arrêté depuis longtemps. Enfin bref, passons ce moment de poésie musicale qui m'écorche les oreilles et encore, vous avez de la chance parce que je vous ai pas fait écouter l'original donc voici un extrait. Bref, notre jeune femme bleue chanteuse s'en va ainsi avec le français avant de se disputer avec lui à cause de cette histoire de médaillon. Ce qui, comme nous le savons, n'a aucun rapport avec le naufrage du Titanic. Mais le second arrive alors au même moment, sauf que l'autre se prend une baffe. Mais c'est alors que le vieux monsieur riche se fait lui-même voler quelque chose. Ce que l'aspecteur ne manque pas de remarquer avec la plus vive intention. Et là, évidemment, transition avec des plans du Titanic en 3D qui s'améliore visiblement de prise en prise suivie de toujours et encore la même musique revenue visiblement à la vie des enfers qui redémarre. On retrouve donc alors nos deux amoureux en train de discuter dans des dialogues philosophiques d'une profondeur inégalée. Ah oui, quand même. Ça, ça a été le moment le plus joyeux de ta vie. Traduction, j'ai toujours voulu à un homme qui ramasserait mon linge et me marier avec. Ah, je n'y croyais plus. Enfin, une réplique sensée. J'ai rien dit. Bah voilà, en fait, je m'appelle Jean-Claude et j'ai 65 ans. Bref, et là, pof, il s'embrasse en deux frames par seconde. Ce, avec cette chanson qui n'en finit toujours pas et tout le monde derrière qui les mate, y compris les animaux, comme si c'était la plus grande victoire du 20ème siècle. Non, mais sérieux, arrêtez votre délire. Les animateurs ont même fait chialer la grand-mère. Je veux dire, autant dans le film original de 97, on dit qu'histoire amoureuse va vite, mais là, quand même, il a juste ramassé son linge ! Ah, et en voyant cela, le chien décide donc que c'est l'heure de la fête. Sinon, le navire écoule un jour. Bref, mais c'est alors que la belle famille arrive soudainement et demande jalousement à Angelica de venir tout de suite au pied, ce qu'elle refuse d'une assurance stupéfiante. Les petites souris arrivent finalement et fait peur à tout le monde pour les faire fuir et... c'est... drôle. Je crois qu'ils avaient pas encore assez exploité le filon de la souris qui fait peur. Et... Oh mon dieu, cette souris est possédée ! Plan 3D, on retrouve donc les animaux en train de faire la fête avec les souris mexicaines en train de chanter et un chat à la trompette tandis que les autres regardent le dîner spectacle en mangeant sauf pour le chihuahua et le chat de la vieille voleuse qui ont été enfermés dans une cage. Et non, sérieux, j'aurais commencé par cette scène et vous aurait demandé de choisir un titre pour le film, je suis sûr que le mot Titanic aurait été une des dernières choses qui vous seraient venues à l'esprit. Bon, là par contre, vous me direz pour le coup, cette scène est aussi présente dans la version originale. savoir laquelle est la pire, évidemment, c'est chacun ses goûts, bref, voilà, inutile de vous dire que ça dure 10 000 ans. Puis là, on retrouve la vieille en train de crier sur ses voleurs en leur disant qu'ils ont volé un faux et... fondu, suivi d'un très original plan du Titanic en 3D et des russes qui marchent toujours sur Berlin. On retrouve donc tous les animaux en train de dormir, mais on s'en fout puisque William, qui raccompagne sa bien-aimée, lui promet qu'ils retrouveront ses parents. Tant d'émotion donc dans cette scène d'over-sentiment qui s'ensuit d'un monologue Ça s'est fait, fondu et plan du Titanic en 3D. Et là, le film revient à lui. Hein, hein, il s'est passé quoi ? Je vous ai perdu à pas le rap du chien. Et des petits icebergs suivis d'une sombre musique commencent à apparaître. Et c'est alors qu'en deux secondes, une immense montagne de glace apparaît et sort de l'eau. Le fameux iceberg. Bon, et à partir de là, accrochez-vous bien parce que le film va déclencher l'accélérateur pour passer à un rythme légèrement plus soutenu. Le navire rentre alors en collision avec l'iceberg avec les mêmes plans répétés quatre fois. La panique tourne instantanément à la folie à bord. Le bateau étant littéralement submergé en moins d'une minute avec des plans qui se répètent une fois de plus. Mais c'est alors que le goéland va sauver le chihuahua et le chat de la vieille riche voleuse qui sont en train de se noyer dans les soutes. Sauf qu'au même moment, les passagers sont déjà en train d'être évacués. Oh mon gars, ça c'est ce que j'appelle un résumé. L'iceberg a touché le navire il y a une minute trente montre en main et ils ont déjà tous leur gilet de sauvetage et embarquent sur les embarcations de secours. William va alors d'un pas sûr mais déterminé retrouver sa meuf. Sauf que pas de chance, il y a aussi des enfants et la mise grominée. Hé, mais c'est pas ce qu'on avait conclu dans le contrat ça. Les troisième classe se précipitent alors vers la sortie que bloque le second du navire. Ce en les menaçant. Avant de finalement laisser passer les femmes et les enfants devant l'anarchie grandissante. Puis là, des plans se répètent de nouveau mais cette fois-ci dans le désordre pour ajouter de la décompréhension. Le vieux riche essaye alors de s'enfuir avec sa nouvelle femme tandis que celle en bleu chante avec les musiciens tandis que le français lui essaye de mentir pour s'enfuir. Mais le vieux monsieur riche reste et embrasse sa fiancée tandis que la fille chante encore plus fort et que la vieille vole les gens dans les embarcations pendant qu'elle parle de son chihuahua et que les voleurs font des grimaces. Celle-ci se coinçant alors les doigts. Un événement des plus comiques et important tandis que l'autre chante encore et toujours là on retrouve alors Angelica en train de ramer dans ce qui doit être le neuvième même plan depuis le début du film avant que celle-ci ne s'aperçoive enfin que William n'est pas là. Ben il était temps. Voilà, bonjour docteur je vous explique ma bouche arrive plus à aller aussi vite que les événements du film vous avez pas quelque chose qui pourrait m'aider ? Ah, j'ai ce qu'il faut pour vous. Tenez, prenez donc ça c'est une petite aspirée de maison à base de LSD. Moi c'est reparti ! William casse alors une vitre en lui balançant une table alors que la porte était ouverte mais c'est alors que les lumières s'éteignent suivi de toujours et encore des mêmes plans. Les cheminées tombent alors le sol craque et le bateau se fissure puis se casse en deux. William devant ces événements tombe donc mais réussit tout de même à s'accrocher à une corde sauf qu'un enfant lui tombe alors dessus mais il réussit par un mouvement de ninja à sauter par dessus le navire à rattraper l'enfant et à atterrir dans l'eau. Il sauve alors l'enfant en l'emmenant à une embarcation mais se fait alors entraîner dans l'eau par cette même corde qui lui avait sauvé la vie. Ah, la traîtresse ! Jamais vu. Ils ont réussi à faire couler le Titanic en moins de 5 minutes à l'écran pour un film qui s'appelle Titanic. En soi c'est quand même un exploit. Mais attendez, attendez ce n'est pas la véritable fin du film qui nous réserve encore bien des surprises. Vous allez voir. Bref, à ce moment-là donc la nounou de William qui était dans l'embarcation avec Angelica reconnaît son médaillon. Elle lui demande alors de voir la photo à l'intérieur et pof ! C'était sa mère ! Eh, attends la mère d'Angelica c'est la nounou de William ? Euh, c'est moi qui suis bête ou je comprends plus rien là parce que pour moi ça n'a aucun sens ! Bref, que d'émotions en si peu de temps mais que voilà William qui apparaît sur une caisse. Sauf que le commandant en second refuse de le repêcher. Bon, pour le coup c'est ce qui s'est vraiment passé sur la plupart des embarcations de par la peur de les voir couler hein, bon point pour le film. Sauf que le commandant en second Henry Wild dans la vraie vie est mort avec la plupart de l'équipage et des passagers en participant aux évacuations. Pas bon point pour le film. Enfin bref dédaignant l'écouter sauf que ce n'est pas lui. Oh non, c'est pas vrai on a juste sauvé la vie d'une personne. Oh c'est un peu naze. Dommage que ce soit pas William hein. Ah bah tiens c'est le détective je l'avais encore oublié lui. Et en parlant d'oublier on retrouve au même moment nos animaux sur leur propre radeau tandis que le chef cuisseau lui est dans sa marmite. Le respect est mort ce soir Encore J'ai un cancer des yeux Mais c'est alors que ceux qui semblent être des requins apparaissent Sauf que non en fait ce sont des gentils dauphins sur une petite musique joyeuse Et voilà la dernière classe bonus qui est complétée Dauphins qui poussent donc nos amis vers la liberté ceux avec le chef cuisseau qu'ils ont rattaché à eux avec une corde Un raffût monumental qui permet à nos héros de retrouver un autre roux sur une caisse en bois ce bon William Et là la scène sans suivant est un peu compliquée à décrire au vu de ses raccords de l'improbable Je vais donc vous laisser la découvrir en entier Voilà j'ai un double cancer des yeux William remonte donc sur l'embarcation grâce aux cheveux de l'inspecteur Les retrouvailles entre les personnages sont des plus joyeuses et ils se mettent ainsi tous à danser joyeusement sur l'embarcation Au milieu des morts des cris et des cadavres Et là c'est le matin avec le lever du soleil et la souris qui nous dit d'attendre parce que c'est pas encore fini Non ? Wow je veux dire ils viennent de danser sur une embarcation de secours du Titanic Comment tu veux faire une happy home plus heureuse ? Bref donc la souris nous raconte pour conclure ce qui est arrivé à tous les protagonistes du film ce que l'on meurt évidemment de découvrir On apprend ainsi que le chef Cuisto un personnage essentiel du scénario sauvé par les dauphins est devenu le chef que l'on retrouvera quelques années plus tard dans Ratatouille Les chiens sont devenus quant à eux des chiens policiers avec l'inspecteur Junior lui ne s'est jamais remis de l'accident et a fini dans un asile psychiatrique Bon ok celui-là c'est moi qui l'ai inventé Les voleurs épousent les belles-sœurs de Angelica et leur patronne va en prison Le français lui se marie avec la femme en bleu mais se retrouve en homme de la maison avec des enfants et la belle-mère pour le surveiller Tarte à la fraise et évidemment William et Angelica se marient et surtout les Dalmatiens ont des enfants c'est le plus important et là c'est la fin suivi du générique un générique battant tous les records à lui seul puisque faisant pas moins de 23 minutes tout de même pour un film de 1h10 ramenant le tout à 57 minutes de véritable film moins les scènes rallongées et les mêmes plans répétés qui le font sûrement arriver vers les 45 d'ailleurs le générique en lui-même est bel et bien un hommage au monument cinématographique que nous venons de voir celui-ci commençant par la musique du film avant d'enchaîner pour une musique mexicaine pour enfin revenir de nouveau avec la musique thème ce avec des extraits du film qu'on vient de voir et des transitions en fondu et punaise c'est quoi leur délire depuis le début avec les fondus dans ce film sérieux jusque dans le générique de fin ils en ont foutu et voilà c'était Titanic The Legend Goes On bon pour le coup inutile de vous donner une conclusion technique sur le film dans la mesure où celui-ci a été monté par une équipe de chimpanzés mais on va tâcher néanmoins de répondre à la grande question est-ce que ce film est le pire long métrage d'animation hors 3D de l'histoire ? et bien ça dépend de vos goûts déjà en termes de long métrage d'animation en tout cas c'est sûr qu'il met la barre très haut faux raccord intrigue à n'en plus finir personnages par dizaines et dizaines expression faciale des plus étranges par moments moment musical mal foutu et qui dans tous les cas tout comme les animaux parlant n'a rien à faire dans un film qui s'appelle Titanic faisant de tout ceci un film bien trop compliqué et dur à suivre pour un scénario qui tient pourtant à la base en à peine 5 lignes donc Titanic The Legend Gozod est-il le pire film d'animation de l'histoire ? et bien tout dépend donc de vos goûts mais personnellement au niveau des long métrages c'est clairement l'un des pires que j'ai pu voir et qui en bonus de tous ses défauts est en décalage total avec sa thématique dramatique qu'il est censé aborder mais néanmoins comme je l'ai dit en introduction ce film est tiré d'un film quasi similaire qui bien que mieux réalisé m'a l'air de tout de même lui aussi bien mettre la barre assez haut donc je demande à voir surtout que je reste convaincu tout au fond de moi que quel que soit le film considéré comme le pire film du monde on pourra toujours toujours trouver pire donc voilà n'hésitez pas à me soumettre vos suggestions pour que je souffre un peu plus si ça vous a plu pour un prochain épisode sur ce merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si ça vous a plu en plus de me soumettre vos idées de films n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook comme à l'habitude ainsi que particulièrement sur Tipeee et sur ce je vous dis à bientôt comme d'habitude pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501